Quelle activité choisir pour mon chiot ? L'activité physique du chiot, deux types d'exercices. Il est souvent question de l'activité physique des chiots lors de mes séances d'accompagnement avec les familles. Restez bien jusqu'à la fin pour connaître la différence entre deux types d'exercices pour vos chiots. Voici un excellent article de Lolly Darmon, ostéopathe animalier, dans le 27, avec son aimable autorisation. Je vous mets ses coordonnées dans la description de cette vidéo. Je m'appelle Véronique Valli, je suis guide en éducation canine et en comportement canin depuis 1990 et j'accompagne les familles et leurs chiens à créer une belle relation basée sur le respect, la bienveillance et la confiance. Lolly nous dit Votre petit protégé vient d'intégrer votre foyer. Vous êtes enthousiaste à l'idée de partager des moments avec ce chiot si joyeux, plein de vie et bondissant. Mais il est une question que bien des nouveaux propriétaires se posent. Comment adapter l'activité physique de son chiot ? Désireux de bien faire, mais partagé entre protéger les articulations et socialiser le chiot en lui faisant découvrir des activités, l'équilibre peut sembler difficile à trouver. Afin d'adapter cette activité à chaque animal et individu, il est important de comprendre le développement du chiot pendant sa croissance. La croissance Lorsque le chiot naît, l'extrémité de ses os sont molles cartilagineuses. Ces zones sont appelées plaques de croissance et les os longs s'allongent au niveau de ces plaques. Le cartilage se transforme en os. À la puberté, les hormones provoquent une stimulation de la croissance osseuse qui s'arrête après la maturité sexuelle avec la calcification de la plaque de croissance qui va devenir la ligne épiphysère, partie stable et inactive de l'os. On comprend alors facilement que des impacts répétés au niveau des plaques de croissance peuvent provoquer de nombreuses pathologies chez le chiot. Fractures, déformations, raccourcissement d'un membre, etc. Temps de déséquilibre qui pourront provoquer une fragilité à l'âge adulte ou une déviation des angles articulaires qui entraîneront des tensions voire des douleurs. Durée d'exercice Il existe une règle qui permet de calculer le temps d'exercice maximal en fonction de l'âge du chien. Il faut compter en moyenne 5 minutes d'exercice imposés par mois d'âge. Les exercices imposés sont par exemple jouer à la balle, tirer à la corde, marche en laisse, travail du rappel. Dans ces exercices, le chiot ne va pas pouvoir changer de rythme. Les activités telles que la course à pied, les jeux de balle ou de frisbee, les sauts sont à proscrire chez les chiots. Ce sont des activités à amener de manière raisonnée très progressivement à partir de la puberté. A l'inverse, si votre chiot aime gambader et explorer à son rythme, qu'il prend des pauses, flaire, s'arrête, c'est de l'exercice non imposé qui est très bénéfique. D'un point de vue psychique comme physique, il ne faut pas diaboliser l'exercice physique même chez les jeunes animaux. Si les fibres musculaires sont bien stimulées dès leur plus jeune âge, elles seront d'autant plus nombreuses à l'âge adulte. Et on le sait, une belle musculature permet de prévenir de nombreux soucis. Sport canin. On me demande souvent à quel âge commençait la course, l'agility, le canicross, etc. Pendant la croissance, les exercices répétitifs avec impact ne sont pas conseillés. Par contre, dans chaque discipline, il existe des exercices fondamentaux pour initier votre chiot, sans risquer pour son squelette. Rapprochez-vous directement des professionnels de sport canin pour en discuter avec eux. Par exemple, travailler la connexion avec votre chien grâce à son regard, lui apprendre les ordres de base, la marche en longe, en laisse. Hyperactivité. On entend partout qu'un chien ou chiot survolté manque d'exercice. C'est effectivement souvent le cas, mais pas toujours. En effet, une activité trop longue aura le même effet. Surstimulé. Votre chiot pourra être aussi énergique et excité. Essayez de réduire le temps d'exercice et de le fractionner dans la journée en plusieurs petites sessions. Il va être aussi extrêmement important de stimuler mentalement votre chiot, en lui apprenant des tours, en se servant de jouets interactifs, mais aussi en l'emmenant participer à des activités à faible impact, telles que la détection d'odeurs. Ces activités, pourtant moins physiques, vont fatiguer votre petite pile électrique bien plus que vous ne le pensez. Et les escaliers, l'éternel problème ? On entend partout qu'on ne doit pas laisser un chiot monter et descendre les escaliers avant l'âge d'un an. Effectivement, des études ont démontré que la montée et descente des escaliers plusieurs fois par jour augmente le risque de développement de dysplasie de la hanche chez le chiot de moins de 3 mois. Il faut donc impérativement porter votre chiot dans les escaliers les premiers mois de sa vie. Cependant, c'est pendant la croissance que votre chiot va acquérir une bonne motricité. Monter et descendre 3 ou 4 marches de temps en temps n'aura pas de conséquences néfastes pour votre chiot, mais toujours de manière contrôlée, sans précipitation, sur des marches non glissantes et peu hautes. Pour avoir un chiot en bonne santé physique, il est important qu'il bénéficie de 2 ou 3 consultations d'ostéopathie pendant sa croissance. Si vous rencontrez des difficultés avec le comportement de votre chiot, rapprochez-vous d'un comportementaliste canin qui saura répondre à vos questions. La lecture de l'article de Loli est maintenant terminée. Merci à Loli pour ses précieux conseils. N'oubliez pas la différence entre exercice imposé et exercice non imposé. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à mettre un pouce bleu, et vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Merci et à bientôt !